Musique Allo ? Un moment, m'a le regardé pour vous ? Oui, oui, dis là oui. Mademoiselle Stéphane, téléphone pour vous. C'est qui est-ce ? Papa. Bonjour papa. Bonjour Stéphie, comment vas-tu ? Je t'appelle de l'usine. Oui, l'usine, encore l'usine. Tu ne dis rien sans citer cette usine. C'est la seule et unique chose à compter pour toi. Personne n'existe à côté de toi, si tu veux savoir. Ça ne m'intéresse pas de t'entendre parler de cela. Les apparences, je l'avoue, sont contre moi. Mais mon unique intérêt, ma fille chérie, c'est toi. Non papa, ta fille chérie, c'est cette usine à laquelle tu consacres tout ton temps. Dieu seul sait combien maman en a souffert. Depuis sa mort, ton indifférence n'a fait qu'augmenter. Au lieu de t'apprendre à vivre avec les tiens. C'est ma propre fille qui parle comme ça de moi ? Non. Non papa, c'est celle que tu as toujours ignorée, qui n'a jamais eu aucune espèce d'importance à tes yeux. Stéphie chérie, comment oses-tu dire cela ? Tu sais aussi bien que moi, ça ne m'a jamais fait plaisir de te voir seule. C'est dangereux de vivre comme tu vis. Ce qui doit t'arriver arrive toujours papa. Ni toi, ni moi, ni pour rien. Tu n'as pas réussi à sauver maman. Personne ne peut t'échapper à son destin. Je me suis toujours dépensé pour ma famille. J'ai tout fait pour sauver ta maman. Oui, je sais. Tu as dépensé beaucoup d'argent pour elle. Tu l'as fait chercher par un avion ambulance. Tu as payé des médecins. Oui, tu as tout fait. Mais à quoi tout cela a servi papa ? Tu sais très bien que ta mère et toi étaient les seules personnes à compter pour moi. Oui, c'est ce que tu dis toujours. Mais l'as-tu prouvé ? Je me suis toujours dépensé pour ma famille. J'ai tout fait pour sauver ta maman. Ne me rends pas responsable de sa mort. Papa, si tu m'appelles pour savoir si tout va bien, ben oui, ça va. Tu n'as pas à te faire de soucis pour moi papa. Au revoir. Allô ? Allô ? Steffi ? Steffi ? Qu'est-ce que tu as mis des dédiècés ? Vraiment. Qu'est-ce que tu as dit ? Vraiment. 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 Quel est-ce que tu as mis des dédiècés ? Fini ? Pourquoi t'as fini ? Oui, mais je suis tellement dédié. Tu vas checker l'huile là où ? Je préfère que je ne vais pas chercher dans l'huile là. Nous y'en connaissent... La tombe à l'aise... Qui t'a décidé de changer le baiser ? Ça va dire que je vais faire un retour dans la rue pour le taxi. Qui t'a décidé de changer le baiser ? Pourquoi t'as-tu changé le baiser ? Il n'y a pas de l'huile qui était sur le baiser. Pourquoi t'as-tu venu de me regarder l'hôpital ? Qu'on ne sait pas ! Oui, allô ? Alors, M. Fallura ? Oh, mais non, Mme Diderot. J'allais justement aujourd'hui vous appeler pour vous demander de patienter encore un peu. De patienter encore ? Ben, le ministère jusqu'à présent n'a pas encore remis les chèques et je vous assure que d'ici la fin de la semaine, tout rentrera dans l'ordre. À part ce chèque du ministère, il n'y a pas d'autre moyen de... Bon, ça ne me regarde pas de toute façon. Ça fait trois mois que j'attends M. Roustan et à chaque fois c'est la même rengaine. Eh ben... Vous savez, je ne suis qu'une pauvre femme qui ne peut compter que sur ses loyers pour vivre. Oui, oui. Oui, je sais, Mme Diderot, vous me l'avez déjà dit. Je vais fermer les yeux pour une semaine encore, M. Roustan, mais je vous préviens, pas plus. Merci. Au revoir. C'est pas mon téléphone là-là ? Vous gombez le bébé pour qu'il me l'a depuis 30 minutes. Qu'est-ce que vous avez fait de la série? Vous avez un dévoi avec un bel bébé, pas sérieux, sans garçon d'être déguére à des voix. Si vous avez un dévoi, vous êtes en train de faire un ministre. Vous avez fait 10 ans que vous avez fait de la job. Vous jouez de la même chose à tous les gens. Qui jouez de ça? Un bêtisé. Stéphane. Steph. Oh, c'est toi. Comment a été ta journée? Pas mal. Tu as un problème? Un peu fatigué, c'est tout. Si le rythme fonctionne l'EDH, d'ici quelques instants, les réfrigérateurs ne serviront plus à rien. Entre autres, tu as vu le dernier bordereau de l'EDH? J'ai l'impression qu'on nous fait payer pour le blackout. Tu n'as pas faim? Je n'ai rien mangé depuis ce matin. Je vais te préparer quelque chose à manger. Je vais te préparer quelque chose à manger. Désolé monsieur, votre compte accuse le montant minimum. Vous ne pouvez effectuer aucun retrait avant que vous vouliez le fermer. Quelles sont les formalités pour entrer chez vous, s'il vous plaît? Service à la clientèle, deuxième porte à droite. Suivant. Bonjour. Je peux voir le directeur de cette section, s'il vous plaît? Désolé monsieur, il n'est pas encore arrivé. Est-ce que je peux vous aider? Ça va. Je repasserai demain. Merci. C'est toi Gina? Oui. Oh oh. C'est une grande sortie, papa. C'est quoi ça? C'est une petite partie. C'est une petite petite partie. C'est une petite partie. C'est une petite partie. Je peux vous apparaître. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Sinon moi, Stéphane, il y a un temps même pour débarrasser. Il n'y a pas d'argent pour les gens qui n'ont pas besoin d'argent. Il n'y a 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 pas besoin d'argent. Vous compreniez l'argent qui fait toutes les choses ? En tout cas, vous préférez passer toutes les grosses pensées dans la vie qui ne dit pas d'argent pour les gens qui n'ont pas besoin d'argent. Alors, vous avez prévu, vous pensez que vous avez une belle parole dans la chambre ? C'est une bonne chose, ma fille. Dans la chambre, vous avez une chose qui a une identité. Vous avez besoin d'argent pour les gens qui ont besoin d'argent. Ma chère, vous avez une chose à vous. Vous avez une nouvelle chambre. Vous avez une belle femme ou une autre chambre. Vous avez plus que ça, moi. J'ai pas besoin d'argent pour les gens qui ont besoin d'argent. Tu n'as pas besoin d'argent? C'est une belle femme ou d'argent. Bon cinéma ! Merci. Tu n'es pas à l'Ipérial qu'on va ? Oui mais le film que tu peux aller voir est au Capitole Non, c'est à l'affiche et au Capitole et à l'Ipérial Bon, comme on est déjà en direction du Capitole Ça ne fait pas une grande différence, tu es d'accord ? Bon ben, on ira l'Ipérial une autre fois Alors, tu ne vas pas me faire la tête rien pour ça voyons Deux tickets pour la salle 1 s'il vous plaît Merci C'est l'ado petit Bon, t'as l'air, c'est un bain pour faire ? C'est l'ado petit C'est l'ado petit Non, tu ne peux pas me faire la tête C'est quoi ? C'est l'ado petit C'est l'ado petit C'est l'ado petit Pourquoi ? Ah oui, avant que j'ai mentionné Tu n'as pas un bain pour moi ? C'est l'ado petit Je veux que je veux que je n'ai pas encore au Stéfano Oh ! Qu'est-ce qu'elle me plaît? Ou pas, je suis un chef pour le travail. Cheikh Mbapp est un bilan de Miami. Seulement trois jours. Son bâle est réglé pour le ministère. Je ne peux pas vite acheter le téléphone. Quelle est-ce qu'il n'y a pas? Bye! Qui est-ce qu'il n'y a pas là, mon frère? Tu n'as pas envie de m'aider à mon courant. Bon, tu as l'impression que c'est bon. Mon cher. Je vais le sec qui vous révèle là. Je ne vais pas te réveiller. Bon, je vais aller. Ok. Bon, je vais aller. Ohhhh... Ohhhh! C'est ce que fait de mc Stéphane Ap Sheba Aliol. Le bac a fini hein? Et que lui a mis frère Jeanloula! Saut là frère! Oui! Qu'est-ce que c'est pour le travail monsieur ? Vous ne connaissez pas la maison de travail ? Il n'y a rien de la maison de travail. C'est un gros papa ! Dadi Dadi ! Bonne lobeille ! C'est un gros papa pour moi. Je ne connais pas la même chose. C'est pour que je ne me déplace pas. Je ne sais pas, son problème est un chèque. Il est à mon attestation sans provision. Attestation sans provision? Oui, c'est vrai. Et qui a le bagage à régler? C'est la même chose. C'est pour ça que tu as le problème. Je ne sais pas si tu as le problème. D'après mon chéri, il y a des problèmes pour nous. Chéri... Je ne comprends vraiment pas. Je suis client de la banque depuis dix ans. Je suis désolée. Moi, je ne fais qu'appliquer les principes de la banque. Si je comprends bien, on ne peut me prêter que ce qu'il y a déjà à moi. C'est comme ça. Et je n'ai pas le pouvoir de changer les choses. Je ne suis qu'une simple employée. Vous comprenez? Est-ce qu'au moins, vous me permettez de voir le directeur de la section? Patientez un moment. Je vais vous recevoir. Qu'est-ce qu'il se passe, fratrine? Tu as besoin de moi? Quelqu'un qui voudrait vous voir. C'est pour un prêt. Oui, mais tu connais déjà les consignes. Pas de prêt soit garantie à 100%. Je le lui ai dit, mais il voulait vous voir. Il veut me voir? Quel est son nom? C'est un certain Stéphane Roustan. Roustan? Ah! Il a un compte de 250 dollars américains. Il a fait un dépôt de 10 dollars américains sur son compte. Ça fait déjà 4 mois. Ça ne fait pas un client extraordinaire. Non, non, je ne crois pas que la banque va prendre ce risque. Qu'est-ce que je lui dis alors? Catherine, tu ne vas pas t'embarrasser avec un client qui veut faire un prêt et qui n'a pour toute garantie que 250 dollars sont quand même. À moins que tu veux la valiser toi-même. Non. Qu'est-ce que je lui dis? Écoute, dis-lui que les prêts sont fermés pour cette période et que je suis occupé. Catherine. Catherine. C'est pas la main du salut ici. Je suis désolée monsieur mais je viens d'apprendre que le service des prêts un moment donné m'enferme. Je ne peux pas vous en vouloir. Merci. D'accord. Mujer sur Met ou Maille. Mouilles masternées àपte, C'est emergencaux. slept l'automne de laUniversité. Mouilles fait un resto votre argent. Mais si, c'est Emergen. .. Lui dans l'automne. Revisitez aux billets bma ! Se Sous-titrage ST' 501 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 Tu ne me salues plus? J'ai hâte de parler Stéphane, j'avais peur de te faire mal mais je me vois obligée de te dire la vérité. Je vais me marier. Dis-moi que tu me fais une blague. Non Stéphane, ce n'est pas une blague, je suis très sérieuse. Je me marie le mois prochain. Dis-moi que tu me fais une blague. Non Stéphane, ce n'est pas une blague, je suis très sérieuse. Si je ne m'abuse, l'heureuse élu c'est lui. Qu'est-ce que tu fais de notre relation? J'ai longuement réfléchi et j'ai choisi ce qui était dans notre intérêt. Non, dans tes intérêts Rachel, pas dans notre intérêt. Tu sais Stéphane, dans la vie on ne doit pas toujours se laisser guider par ses sentiments, ça ne continue nulle part. Tu t'es laissé influencer par ta soeur, c'est ça? Non, il faut tout simplement avoir les pieds sur terre et ne pas se faire d'illusions. Et pour toi mettre fin à notre relation, c'est ça avoir les pieds sur terre? Ma décision est prise Stéphane. Je suis désolée. La choix Stéphane. Rachel, tu ne peux pas me faire ça Rachel. Je t'aime, je t'aime Rachel. Tu es sûre d'avoir bien réfléchi? Tu ne voulais pas aller, ou choisir la société, oublier le monde La vie au poil déroulée, même gens tous les jours Sans surprise n'est que sauter Allô ? Madame Dido, je n'ai pas eu mauvaise foi que vous n'avez pas eu de mes nouvelles. Je viens payer demain. Ok ? Ok ? Allô ? Allô ? Oh, tu m'as fait peur. Je ne t'avais pas vu. Tu es là depuis longtemps ? Pourquoi m'as-tu menti ? A quel sujet ? Je viens d'entendre ta conversation avec Madame Dido. Allô ? Hi Steph ! L'inauguration de mon cabinet c'est pour ce soir. Je t'appelle pour te le rappeler. Merci, mais je ne suis pas sûr que je pourrais être là. Tu ne vas pas me faire ça. Qu'est-ce qui se passe Steph ? J'ai comme l'impression que tu me fuis. J'appelais à plusieurs reprises et tu ne m'as jamais retourné les appels. Et maintenant tu me refuses une invitation pour l'inauguration de mon cabinet ? Ne le prends pas mal Anthony. La raison, tu sais que je n'aime pas les mondanités. Ouais, mais ça n'a rien pour ton colère, c'est quelque chose de très simple. Qu'est-ce qui se passe Steph ? Rien, sauf que tu me prends un petit peu au dépourvu, c'est tout. Je passerai de faire une petite visite demain. Ah non, je tiens absolument que tu sois là ce soir. C'est important, tu ne vas pas me faire ça. Pourquoi cherches-tu à créer une distance entre nous ? Moi qui pensais pouvoir compter sur toi ? Oui mais, quand bien même je voudrais, ça aurait été impossible ma voiture m'a encore lâché hier, je n'ai pas de voiture. C'est pas grave, je vais pas te chercher. Ne m'office pas ça, ok ? C'est d'accord. Rendez-vous 4h30 ? Ok, c'est parfait. C'est ça, à plus tard. Ok. Ah, c'était Anthony. Il voulait que je sois à l'inauguration de son cabinet, c'est pour ce soir. Au fait, pour tes examens ça a marché. Pourquoi m'as-tu caché la vérité ? Pourquoi m'as-tu laissé comprendre que tu avais tout réglé ? Eh bien, je pensais que... Tu m'avais dit que tout était ok pour au moins trois mois. Pourquoi m'as-tu caché que tu avais des difficultés financières ? Tu penses que je n'aurais pas compris, n'est-ce pas ? Tu fais des mystères pour tout, Stéphane. Tu me traites comme une étrangère. Non, Virginie, la question n'est pas là. Je ne voulais pas que tu te fasses du souci, c'est tout. Tu n'étais pas obligé de me mentir. Oui, c'est vrai. Tu t'es menti, tu as raison. Mais c'est parce que je voulais que tu restes en dehors de tout ça. Je ne voulais pas que cela affecte tes examens. Tu comprends ? Tu n'as jamais eu ce genre de problème auparavant. C'est à cause de moi, n'est-ce pas ? Non. C'est à cause de mes cours à l'université ? Non, ne dis pas de bêtises. Tout va s'arranger, je t'assure. Rendez-vous demain, dans deux entreprises. Je suis sûr que cela va marcher. J'ai appris aussi ce qui s'est passé avec Rachel. Oh Steph, je suis désolée. Je me sens tellement coupable. J'ai l'impression d'être un poids pour toi. Oh Steph, comment puis-je te dire merci pour tout ce que tu as fait pour moi depuis la mort de papa ? Tu as été plus qu'un frère pour moi. Je voudrais tellement pouvoir te prouver ma reconnaissance. Steph, on ne mérite vraiment pas ça Steph. Eh Steph, comment vas-tu mon cher ? Ça fait plaisir de te voir. Bien. Ce n'est pas la voiture de n'importe qui ça. Qu'est-ce que tu crois, j'ai pas passé ces temps là-bas à perdre mon temps, j'ai travaillé très très dur. D'ailleurs, c'est la première folie que je me fais depuis mon arrivée ici. J'espère seulement que mon cabinet d'avocats me permettra de payer les bons sans problème. Les belles voitures ont toujours été ta passion, tu n'as pas changé de ce côté-là. Eh oui, et celle-là tient bien la route mon cher. Tu sais que j'adore les randonnées en campagne. Et celle-là convient bien pour ce genre d'activité. Ça, ce n'est pas la coccinelle que tu avais avant. Ouais, ouais, tu as peut-être raison. Il fallait bien n'épater Melissa car elle n'était pas très entichée à l'idée de revenir s'installer ici. Tu sais, elle avait peut-être raison. Ce pays devient de plus en plus invivable. Des fois j'ai bien envie moi aussi de le laisser, de partir et de ne plus y remettre les pieds. Je me sens de plus en plus inutile ici. Alors là, tu m'étonnes. Toi qui étais si attaché à ce pays. Toi qui répétais souvent que c'est Haitien que pour changer Haïti. Tu ne pourras jamais t'imaginer comment ces mots me marquent. Je t'entends encore marteler cette phrase. Je ne venez pas en claquant des doigts mais en serrant les points qu'on construit. Tu fais partie maintenant des gens qui préfèrent fuir la réalité au lieu de s'engager à... pour la changer. Dis-moi, comment veux-tu que ça change si tout le monde démissionne ? Tu te souviens de tout ça ? Mais certainement. Moi qui crois que je parlais dans le vide. Écoute, Steph, tu ne vas pas me faire croire comme bonhomme de gens que j'ai eu tort de revenir ici. On n'a jamais tort de choisir de vivre chez soi. Mais on peut être dégoûté de vivre dans certaines conditions chez soi. Tu te souviens de ce que tu m'as répondu quand je t'ai dit Ici, plus on avance, plus on s'enfonce. Tu m'as répondu que seuls les gens sans volonté, les incompétents et les lâches s'enfoncent. J'ai encore la tête toute remplie cette phrase. Alors dis-moi, tu fonces ou tu t'enfonces ? Tu as raison. Il y a des moments où on oublie ses propres convictions. Allez, viens. C'est parti, j'ai vu que... C'est parti ! 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 Mais on reste à Anthony. Anthony, je crois qu'il a été chercher un ami d'ailleurs comme ma thankfulerie. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je voudrais seulement dire que je suis... Dis-moi, c'est qui cet étranger ? David, ils ont étudié ensemble en France. Il est de nationalité franco-brésilienne. Et son père est l'un des hommes les plus riches d'Amérique. Nous avons ouvert au succès d'Haïti, au succès de ce jeune cabinet, et à la santé de toutes les entreprises haïtiennes. Merci. Beau garçon et riche de surcroît. Pas mal comme client. Il adore la peinture haïtienne. Je ne suis pas sûre qu'il adore les femmes haïtiennes. Je saurais bien défendre leur cause, ma chère. Prends chanceux. Ouadim. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour. Je suis ici pour fermer ce compte. Il y a un problème, mademoiselle ? Monsieur ? Voulez-vous vérifier ce compte pour moi, s'il vous plaît ? Bonjour. Vous voulez vraiment fermer ce compte, monsieur ? Oui. Attendez un moment, juste une minute. Allô ? Quoi ? Il ferme le compte ? Pourquoi il veut le fermer ? Il veut fermer un compte de 1 million de dollars, et vous n'en connaissez pas la raison ? Vous voulez winer la banque ? Où est-il ? Où est-il ? Encore à la caisse ? Mais combien de froid dois-je vous dire que ce n'est pas une manière de traiter des clients aussi importants ? Ce n'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe ? Un client qui ferme son compte, monsieur. Et pourquoi tout ce taux ébouille ? C'est un compte de 1 million de dollars américains, monsieur. 1 million ? Oui, monsieur. Venez, venez donc, monsieur Oustan. Asseyez-vous, asseyez-vous. Vous prenez du café ? Non, merci. Ma grand-mère, quand j'étais petit, m'en donnait tellement que je crois avoir en moi une assez bonne réserve pour le reste de ma vie. Ça te fait la même chose pour moi. Monsieur Oustan, quel est le problème ? Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez un problème avec la banque ? Non, pas du tout. Pourquoi vous voulez fermer ce compte ? Ça va, ça va. Adrien Dov, venez du de la banque. Pierre-archi-directeur de la secoursale, venez donc à mon bureau, monsieur Oustan. Hum, hum. Venez en bureau, on sera plus à l'aise. S'il te plaît, demande à Sabine de me rejoindre à mon bureau. Je vous présente Sabine Ball, responsable de service et de clientèle. Enchanté. Excusez-moi, tout ça c'est pour aboutir à quoi ? Pourquoi subitement toutes ces attentions et ces formalités ? Écoutez, je suis ici pour récupérer mon argent, pas pour faire connaissance avec le personnel de la banque. Franchement, vite on ne me mettais qu'au bout en main de ma matelas. Allons, monsieur Oustan, vous n'êtes pas homme à faire une chose pareille. C'est juste une petite formalité de rien du tout. Vos formalités commencent à me compliquer la vie. Je veux mon argent, un point c'est tout. Allons, monsieur Oustan, c'est vous. En présentant, monsieur Oustan, c'est vous, je vous en prie. C'est vous, vous êtes chez vous. J'aimerais bien, mais chez moi la table et les chaises ne sont pas si bien agencées. J'adore traiter avec les chargents de l'humour, vous avez un café. Ah non, merci. Et du thé. Je crois qu'on a aussi du thé. On a du thé, pas vrai Achille. Non. Pas vrai Achille. Oui, oui, on a du thé. On a toujours du thé pour les clients ici. Je suis très touché de cette marque d'attention. C'est un cérémonial que vous réservez à tous les clients qui ferment leur compte chez vous. Mais il n'y a pas de discrimination dans notre banque. Ici, tous nos clients, quels qu'ils soient, on doit aux mêmes égards. Ah oui, pour ça vous n'avez pas à me convaincre. Bon, en tout cas. Je peux aller à la caisse reprendre mon argent, s'il vous plaît ? J'ai un délai pour payer mon loyer, mon téléphone et les crédits de ma soeur qu'on risque de ne pas recevoir en salle d'examen. Enfin, monsieur Roustan. On ne ferme pas son compte rien que pour ça, monsieur Roustan. Allons-y de votre but. Si ce sont les intérêts que vous trouvez trop bas, notre banque peut vous faire des arrangements plus intéressants. Bah ouais, c'est un affaire. Je suis désolé, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse pour le monde. On vous comprend, monsieur Roustan. On peut vous donner satisfaction en tant que client de notre banque. Accordez-moi seulement... Deux secondes. C'est possible. On ne pourra pas vous offrir mieux ailleurs. Si vous ne fermez pas le compte, la banque peut vous garantir, d'après mes calculs, 8000 dollars par mois d'intérêt. Ça vous conviendrait. Vous voulez plaisanter ou quoi ? Ça vous amuse, pas vrai, de vous payer la tête de vos clients ? Écoutez, je ne suis pas ici pour me laisser ridiculiser. Mais voyons, monsieur Roustan, loin de là. Au contraire, on veut vous offrir le maximum d'avant-d'oeil sur votre compte. Ah oui ? Et puis savoir à quel titre et... Ce qui me vaut subitement tout cet honneur. Le titre de client de notre banque, c'est pas compliqué, monsieur Roustan. Attends-moi une seconde. Attendez-moi une seconde. Bon, tout compte fait, on pourrait aller jusqu'à 8500 US. Mensuel. Si, bien entendu, vous acceptez de nous faire rendez-vous à terme sur un an à minimum. Écoutez, je suis vraiment pressé et je ne suis pas ici pour faire du théâtre. Vous semblez complètement ignorer le montant que j'ai sur mon compte. Mais ce n'est pas un motif aux exagérés, monsieur Roustan. Bon, laissez-moi voir encore une fois. Au fait... Vous avez raison. Faire factifier les comptes, c'est l'objectif premier de toute banque sérieuse. De ce point de vue, on est d'accord. On peut s'organiser pour que votre compte rapporte mieux. Dix mille, par exemple. Courage, Stéphie. Ce qui doit te réconforter, c'est que ton père t'aimait beaucoup. Et qu'il était prêt à tout donner pour te voir heureuse. On ne s'entendait jamais, lui et moi. Je pensais que je le haïssais. Mais aujourd'hui, je me rends compte combien j'étais attachée à lui. Je regrette de n'avoir pas cherché à le comprendre plutôt que de le blâmer. Allez, tu n'as pas à te culpabiliser, Stéphie. Ton père était très fier de toi. Je t'assure. Excuse-moi, Stéphie. Je dois prendre congé de toi. Ton père m'avait confié une enfant pour toi. Merci. Prends pied et sois de toi. Merci. Merci de ta loïté. Merci de ta fidélité, de ton amitié. Merci. À très bientôt. C'est la première fois que nous allons aussi loin. Actuellement, aucune banque sur le marché ne peut vous offrir mieux. En effet, M. Roustan, si j'étais à votre place, j'accepterais. Oui, mais vous n'êtes pas à ma place. Est-ce que je peux au moins savoir pourquoi ce traitement spécial ? Vous ne savez pas pourquoi, M. Roustan, mais nous autres banquiers, nous savons pourquoi. Faites nos conférences. Nos clients sont toujours satisfaits de nos services et de nos conseils. Ça, signez ici. C'est tout ce que vous avez à faire pour recevoir le bon inversement de 10 000 dollars. 10 000 dollars ? Je ne comprends vraiment pas. Allez, n'hésitez pas. Bon. C'est conclu, M. Roustan. Et n'oubliez pas que la banque peut vous faire des prêts à des taux extrêmement intéressants. Il ne tient qu'à vous. M. Salnav, pendant qu'on y est, sera toujours à votre disposition. En un instant, on peut lui montrer ce dont on est capable de ma section. Prenez bien soin de notre client, M. Salnav. Venez donc, M. Roustan. Mais qui est-il a fait de ce type ? On vous en avait parlé. C'est ce client qui a bénéficié de la générosité de M. Roustan. Il n'avait que 250 dollars sur son compte quand le dépôt de 2 millions a été fait sur ce même compte. Il doit lui avoir conduit un grand service pour le rémunérer, ce prix-là. Il est un grand médecin, architecte ou quoi ? Je dois bien aimer savoir quelle profession rapporte autant. Ça pourrait être généreux pour boire, qui sait ? Après tout, l'état, ça peut aussi rapporter des fois sans qu'on ait à lever le petit doigt. Quand je vous dis que tout est possible en ce moment, qu'est-ce qu'on n'entendra pas ? Qu'est-ce qu'on ne verra pas ? Nous sommes une institution bancaire, pas policière. Vous me faites peur, Mme Borde. S'il fallait faire affaire uniquement avec les honnêtes gens, toutes les banques fermeraient leurs portes. Ce n'est pas à nous de refaire le monde. Vous m'étonnez et vous m'inquiétez, Mme Borde. Si je dois le prendre pour un compliment. Merci. Ma chérie, il n'y a plus de place dans mon cœur, ni pour l'orgueil, ni pour les rancœurs. J'ai décidé de tout te déguer. Maître Evrard t'aidera à remplir les formalités d'usage pour les suites légales. Je viens de déposer sur ton compte à la Caribanque un montant de 1 million de dollars américains. Je compte sur toi pour faire marcher l'usine avec beaucoup de respect et d'équité. Ma chère Stéphie, l'acharnement à travailler que tu m'as toujours reproché, c'était tout simplement pour t'éviter les privations que moi j'ai connues. Au moment où tu liras ces lignes, je serai déjà parti pour la destination qui éteint toutes les vanités et toutes les bêtises humaines. Là où ni le pouvoir, ni l'argent, ni la gloire ne sont rien. Comme c'est le cas pour la grande majorité des hommes, moi aussi j'ai passé ma vie à chercher le bonheur là où il n'était pas. Je voudrais au moins que la leçon du Père profite à la fille. N'oublie pas que la plus grande gloire, la plus grande richesse, c'est celle de l'esprit. C'est le seul bonheur qui nous fait passer sans regret de l'autre côté de la vie. Je parle les mains et l'esprit vide. C'est vrai qu'on ne finit jamais d'apprendre. Aujourd'hui encore, j'ai appris que la richesse qui dure et qu'on emporte avec soi, c'est la sagesse. Je m'en vais et espère que tu pourras quand même garder bons souvenirs de ton Père et qu'il restera dans ton cœur pour toujours. Que Dieu te bénisse, ton Papa qui t'adore. Bonjour, Madame D'Hydro. Bonjour, Monsieur Oustin. Voilà. Merci d'avoir pris patience pendant tout ce temps. Le montant pour les trois mois en retard et je vous donne en plus deux mois d'avance. Je vous ai apporté aussi un petit cadeau. Mais vous n'étiez pas obligé, Monsieur Oustin. Asseyez-vous donc. Merci. Vous prenez un peu de café ? Pas vraiment. Je vais vous faire changer d'avis avec un arôme spécial. C'est du café Rebo. Incroyable, comme l'argent peut changer la tête et l'humeur des gens. Quoi ? Oh non, 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 ça va. Oh, c'est-y, cousin. Oui, c'est-y. C'est ce que tu sais, oui. Cousin... C'est fou ! C'est une belle machine. Oui. C'est le ministère Agbaouli. Autorique Bédoli. Ah, non. Pas la femme, non. Caribe Banque. Caribe Banque. On parle de quoi ? Je vais te expliquer. Qu'est-ce que tu veux ? Oh... Mais... Eh, eh, eh. Prends-moi. 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 Tiens. Prends-moi. Prends-moi. Ça, c'est pour toi. C'est quoi ? Tu ne sais plus lire ? On t'a finalement payé, c'est ça ? Regarde dans quelle devise c'est et tu vas voir que ça ne peut pas être ça. Oh... Waouh. Alors... Comment as-tu fait ? Ma chère, tu ne vas pas me croire. Mais... Raconte quand même. C'est une blague. Allez, viens. Viens. Je vais te montrer quelque chose. Tu es sérieux ou tu me fais une blague ? Comme toi, je n'ai pas voulu y croire. Non. Où est-ce que tu vas te faire ? Non. 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 Je n'ai pas fait tout ça à Miami. Non. Je n'ai pas de temps, chérie. Je n'ai pas de temps pour toi. 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 Merci d'avance. Je n'ai pas de temps pour toi. Oui. Ah... Vraiment pas en courage. Qui n'a pas encore ? Avant que je ne vous avance, je passe à tout ça. Sois, je suis là. Je ne suis pas content. Tu as seulement une bonne amie, merci. Et bien bon, remets-moi le chèque. Et pire, tu ne vas pas me croire. Grâce à eux, j'ai pu me faire une superbe affaire. Arrête de plaisanter. Si une banque te disait qu'elle te donne de l'argent juste pour ne pas fermer ton compte, tu refuserais. Non, je ne refuserais pas, mais je cherchais à comprendre pourquoi. Allez, viens. Jenny, s'il te plaît, tu peux me dire où mon père rangerait sa fiche de dépôt? Dans un dossier qu'il gardait toujours dans ce tiroir. Tu es sûre qu'il n'y en avait pas d'autre? Non, non. Et c'est à moi qu'il les confiait toujours. Allô? Bonjour, maître Évgaard. Dans l'enveloppe que mon père t'a remis, tu n'as pas remarqué une fiche de dépôt en mon nom? Je lui ai déjà demandé, mais elle n'est pas au courant. Il s'agit d'une affaire d'une grande importance, maître. C'est très urgent. Si ça ne te dérange pas, est-ce que je pourrais te voir? Merci. J'ai dit un coup d'œuvre. Tu verras mieux que moi. Non. Je n'ai jamais été mis au courant de cette transaction. Que penses-tu que je devrais faire? À mon avis, il faudrait se renseigner à la banque. J'ai déjà vérifié. Il n'y a jamais eu de transaction sur mon compte pour ce montant. Mais cette lettre est pourtant claire. Oui, mais comment être sûr de la transaction sans cette fille de dépôt? La fiche est introuvable. Mais une amie à la banque m'a appris qu'une transaction de ce genre a été faite au nom d'un certain Stéphane Roustan. Est-ce possible qu'une erreur se soit glissée à cause de la ressemblance d'un nom? Oui, mais avec le numéro du compte, on peut facilement voir l'erreur et rectifier. Tu ne pourrais pas demander à cette personne de ne faire avoir une copie de cette fiche? Oui, je peux toujours essayer. Où est-ce que tu as la tête en occupation? Bon, regarde, je vais faire le plus bien que ce que tu as, si tu n'as pas la tête. Oh, Stéphane, c'est bon. Tu peux te donner 4 000 euros? Oh, ça va faire 4 000 euros la franque. Je vais te fomber la clania, mais... Ah, on a besoin de payer de terre et tout. Bon, je comprends. Bon, je ne sais pas. Pamis! C'est toi que j'attendais. Que dirais-tu d'un week-end à la plage? Pourquoi pas? J'ai envie de respirer de l'air frais après tous ces examens qui m'ont tellement fatiguée. Pamis! Oui, oui. Non, 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 non. C'est un peu plus, 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 c'est un peu plus. Oui. Il n'y a pas de problème, c'est un peu plus. On est sille. Oui. On est sille, oui. Oui. Mais, d'abord, ce que nous voyons, il y a pas d'erreur, maître. L'argent belbier a été déposé sur le compte de Stéphane Austan et non sur celui de Stéphane Austot. Cette fiche de déposé par M. Austot est claire. Voilà le compte de M. Austan, 1-7-7-7-7. Oui, mais si vous comparez le numéro de ma cliente à celui du garçon, vous allez bien vite vous rendre compte qu'une erreur a pu facilement se glisser. Ça, c'est le numéro de Stéphane Austan, 2-100-1-7-7-7-7. Et voilà celui de Stéphane Austot, 2-100-7-7-7-7-7-1. L'erreur est flagrante. Une simple investigation auprès de Stéphane Austot est chouette. Vous prouvrez rapidement que cet argent ne lui appartient pas et qu'il n'a été déposé sur son compte que par erreur. Si c'est une erreur comme vous le prétendez, soit. Mais vous allez comprendre et admettre avec moi qu'elle n'a pas été commise par la banque, mais pas trop de client lui-même. Ce qui revient à dire que notre institution n'a aucune espèce de responsabilité dans cette affaire. Suivement logique. Qu'est-ce qui peut nous garantir que ce Stéphane Machin-Jouette, comme vous l'appelez, n'avait aucune relation d'affaire avec votre client ? Tout est possible. Qu'est-ce que vous aurez fait à notre place ? Nous sommes là pour exécuter les décisions écrites de nos déposants. Par pour deviner leur intention. Cet argent a été déposé de plus à faible plus d'un an sur le compte. Et la banque a commencé à payer des intérêts. Ces intérêts sont de l'ordre de combien, s'il vous plaît, directeur ? Accepteriez-vous que nous divulguions des informations sur un compte qui vous apportiendrait, maître ? Non, mais là, ce n'est pas son argent. Et cette lettre manuscrite de M. Rousteau, rédigée avant sa mort, est la preuve concrète que le montant était bel et bien destiné à sa fille. Tenez, en voici une copie. Merci. Merci. Cette pièce, si elle a une quelque en valeur pour vous, ne veut rien dire pour nous. Comme je vous l'ai dit, la seule pièce à parler pour nous est celle qui a été signée et qui nous a été remise par le déposant. Imaginez une seconde que chaque client vienne nous dire que le montant déposé sur un compte lui est à destinée. Avec pour preuve une simple lettre. Alors, monsieur, je suis vraiment désolé. Vraiment. Allo, oui ? Oui, lui-même a l'appareil. Coucou, je suis là. Oui, excusez-moi. Je vous écoute. C'est quoi la petite société de Jésus ? Ah, une œuvre de charité. Ah, repas chaud. Enfin, on nécessite eux. Ah, ok. Bon, je vois. C'est en haut pour un d'or, hein ? Bon, ça, c'est avec ma sœur qu'il faut voir ça. Les finances, c'est elle qui s'en occupe. Je vous l'appelle. Régine ? Régine ? C'est qui ? C'est la petite société de Jésus. Et tu peux être sûre que c'est Jésus lui-même a l'appareil ? Allo ? Oui ? D'accord. D'accord. C'est très bien. Bon, rappelez-moi demain. Tu sais, si ça continue comme ça, tout notre argent va être utilisé à faire des dons. D'après vous, Maitre-la-Blanche, quelle devrait être l'attitude de la banque ? En part des circonstances. C'est la première fois que je suis confronté à un incident de cette envergure. Et Dieu sait, c'est la quantité de cas que j'ai eu à traiter. La meilleure attitude, je pense, c'est celle que vous avez adoptée. Laissez les deux parties en conflit, le soin de vie de leur contentieux. S'il n'y a pas d'entente, on ne peut pas tenir la banque pour responsable. C'est bien plus difficile que je ne le pensais. C'est ton père qui a commis l'erreur. J'en avais bien peur. Sans cet argent, on peut carrément fermer l'usine. Nos réserves en devise ne nous permettront pas de tenir le coup. Légalement, il ne sera impossible de le récupérer. Mais on peut essayer d'autres moyens. On est en Haïti, après tout. Le mieux serait peut-être que je passe le voir. Que je cherche à connaître ses intentions réelles. Je passe d'abord le voir. On m'a communiqué son numéro à la banque et son adresse aussi. Bonjour, c'est ici qu'habite Stéphane Rostin ? Oui, vous ne vous êtes pas trompé, madame. Il est là, s'il vous plaît ? Bien sûr, lui-même devant vous. Je suis la fille de M. Rosteau. Le propriétaire des usines. Un moment, un moment, un moment. Mais mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ? Excusez-moi, excusez-moi. Venez. Venez, 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 venez. Mettez-vous. Et comment puis-je vous aider ? Je suis ici pour vous soumettre une affaire d'une grande importance. Il s'agit d'un montant déposé sur votre compte par erreur. Quel compte ? Un compte à votre nom à la Caribanque. Vous voulez dire au nom de Stéphane Rostin ? Oui, c'est exact. Et pourtant, on ne m'en a jamais parlé. Et de combien le montant ? Un million de dollars, yes. Un million de dollars, yes ? Et vous avez bien dit que cet argent est sur le compte de Stéphane Rostin. Vous êtes bien Stéphane Rostin. Et vous avez un compte à la Caribanque. Oui, 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 oui. Des fois, j'oublie. Des fois, que je suis moi. Eh bien, ça doit être bien facile. C'est justement là qu'il y a le problème. C'est pour ça que je suis passée vous voir. Vous n'avez rien remarqué d'anomale sur votre compte ces derniers temps ? Non. Je ne sais comment vous l'expliquer, mais il faut votre signature pour que la banque accepte de me remettre l'argent. Non, je ne comprends pas. Ça doit vous paraître stupide, mais c'est exactement comme je viens de vous l'expliquer. Et si je ne sais pas ? Je veux dire si je ne sais pas. En tout cas, je compte sur votre bonne foi, M. Rostin, pour que cette affaire puisse être réglée au plus tôt. C'est important. Voici ma carte. Merci. Bon, je verrai ce qu'il peut faire. Je vous appellerai. C'est ça. Bonne journée. Oui. Au revoir. 1 million de dollars. 1 million de dollars US. Merde. C'était donc ça. Qu'est-ce qu'elle voulait, cette femme ? Tu ne vas sûrement pas me croire. Elle est venue chercher 1 million de dollars US. Tu n'auras jamais eu l'occasion de dire des bêtises, toi. Tu ne comprends pas ? Son père a déposé par erreur 1 million de dollars US sur le compte de Stéphane. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ou pas elle s'acrivé là ? Yon la jan papal qui te pouli à soukont Stéphane. Hein ? On doit alors en parler à Stéphane au plus vite. Non. Non. Non, je ne pense pas que ce soit une bonne journée. D'ailleurs, pour qui ça lui dit que c'est Stéphane qui pouvait signer pour le joindre. Toute la clé du mystère qu'était donc là. C'était une erreur bancaire. Tu sais, je vais appeler un ami à la boc pour me renseigner. En tout cas, t'as pris. Ne dis rien, Stéphane. Pas de dire rien. Ah, vous voilà. Ce n'était pas trop difficile. Monsieur Roustan, merci d'avoir répondu ici aimablement à mon invitation. Asseyez-vous. Un ami du secteur bancaire m'a parlé de vous. Donc, je vais droit au but. Depuis peu, nous travaillons sur un projet qui, je crois sûrement, vous intéressera. Il s'agirait de construire des passerelles dans la zone métropolitaine qui faciliterait le passage des piétons sans qu'il n'ait abravé les dangers de la circulation. Vous connaissez nos chauffards. Je pense qu'en tant que membre du secteur privé, nous devrions nous impliquer davantage dans des actions concrètes visant à changer l'image de notre pays. J'applaudis l'initiative dès demain. Mais qui va exécuter ce projet-là ? Une dizaine de personnalités y ont déjà souscrit. C'est un projet de plus de 50 millions de dollars. Américain, bien sûr. Dites-moi, cette idée est de vous ? Si vous voulez. Et à combien suivez-vous votre chance de la réussir ? M. Roustan, bon nombre de mes projets sont tombés à l'eau pour des raisons stupides. Mais je ne suis pas du genre à abandonner. Ma conviction est que s'il n'y a pas une prise de conscience collective, toutes strates confondues, on ne peut rien espérer. Croyez-moi, j'aime ce pays. Et je ne peux concevoir vivre ailleurs. Je fais partie de cette catégorie d'hommes qui croient, qui espèrent, que chaque citoyen un jour se réveille avec la détermination enfin de faire quelque chose de positif et de neuf. Je dois vous dire sincèrement que votre vision des choses me surprend. J'étais à 20 milieux d'imaginer que vous pourriez réfléchir de la sorte. Gare aux préjugés, M. Roustan. Gare aux préjugés. Vous m'excuserez, mais on a toujours reproché aux gens de votre milieu de toujours tout manigancer pour des intérêts mesquins et personnels. parfois jusqu'à corrompre les gouvernements pour parvenir à leur fin. Qu'est-ce qui vous motive alors pour un tel projet ? J'apprécie votre franchise. Ce n'est pas tout à fait incorrect de le croire. Elle a l'avis, le même homme capable du pire est aussi capable du meilleur. Laissez-moi vous raconter ce qui m'est arrivé un jour. J'étais pris dans un embouteillage. Quand un jeune homme en guenille que j'avais pris pour un mendien est venu frapper à la vide de ma voiture. Quelque chose que j'ai en horreur et qui me met hors de moi. Il y a toujours de ces individus qui, à chaque coin de rue, sous toutes les lumières de signalisation, le font pour vous soudoir de l'argent. J'ai ouvert le portefeuille, tout y était. Je suis resté figé quelques secondes, je ne sais pas quoi faire ou quoi penser. J'ai eu tellement honte de moi. Je l'ai maladroitement remercié. J'en avais les bras cassés. Je suis parti avec cette leçon de la rue qui m'a appris à me défaire de mes préjugés et de mes sauts de vanité. J'étais trop prompt à me fier aux apparences, mais cet homme-là était intègre, un homme honnête. Depuis, j'ai senti comme une dette envers lui. Je vois encore son visage devant moi. Que de bêtises peut-on commettre à cause de nos préjugés? Je me suis dit, si lui a pu venir à moi avec ce superbe désintéressement, pourquoi moi, je ne peux pas aller vers lui avec ce même état d'esprit? Alors je veux aujourd'hui me mettre avec d'autres gens pour les inciter à faire quelque chose. Je vois les choses exactement de la même manière que vous. On garde le contact, n'est-ce pas? Bien. Stéphane, Stéphane! Rachel. Oh, dis-moi, qu'est-ce que tu fais là? Ça fait plus d'une heure que je t'attends ici. Je sais que tu n'as un brûlant pour tout ce qui s'est passé, mais comment te dire cela? ça m'a pris du temps pour comprendre certaines choses et je suis franchement désolée pour tout le mal que je t'ai fait. Je ne t'en veux pas. C'est la vie. Comment va Gina? C'est pour elle que je voulais te voir. Elle s'est fait arrêter à la frontière et on demande beaucoup d'argent pour la libérer. Je voudrais que tu m'aides. Où est ton mari? Ça n'a pas marché entre nous. Tiens. Non, ce n'est pas de l'argent qu'il me fout. Écoute, j'ai besoin que tu m'encommodes à ton ami, Anthony. On cherche mon avocat. Prends-le quand même. Ça pourra t'aider. Merci, Stéphane. Merci. Je parlais à Anthony. Bye, je dois partir. Tu vois, tout court. Ah, c'est vrai. Il faut que je m'habitue. Stéphane, est-ce que tu as vérifié la somme d'argent que tu avais sur ton compte récemment? Et pourquoi la banque a décidé de te faire toutes ses faveurs? Mais, je t'avais déjà expliqué. Pourquoi? La vérité est que on a déposé une importante somme d'argent sur ton compte par erreur. Mais, qui t'a raconté ça? Mais c'est simple. Le déposant s'est trompé le numéro de compte. Ah, je te présente Fabrice. Il travaille à la Caribank. La femme à qui l'argent était destiné est aussi passée. Elle a laissé sa carte de visite. Et pourquoi ne m'a-t-on jamais rien dit depuis tout ce temps-là à la banque? Mais, eux non plus ne savaient pas jusqu'au jour où la fille est allée s'informer. À ton avis, qu'est-ce que je devrais faire? Mais, il n'y a rien à faire. Tu ne l'as pas volé. Appelle ton ami. Il devrait pouvoir te renseigner. Il est avocat, non? Je parle d'Anthony. Il devrait pouvoir te dire quoi faire. Mais si c'est vraiment toi qui doit signer, je ne vois pas pourquoi tu acceptes. je ne peux pas moi te demander de garder cet argent. Mais réfléchis à toutes les dépenses que nous avons déjà faites. Comment va-t-on faire pour rembourser tout ça? Mais rien ne t'oblige à remettre cet argent, Steph. Mais où vas-tu, Steph? On appelle Anthony. Steph, tu as bien dit un million de dollars? Eh oui. Mais, qu'est-ce que tu as l'intention de faire? Eh bien, justement, je t'appelle parce que je ne sais pas quoi faire. Ton cabinet pourrait s'occuper de ça? Bon. Eh bien, après l'affaire Gina, c'est le premier cas de cette importance que le cabinet aurait à traiter. Et si c'est exactement ce que tu me dis, le challenge me tente. OK? Porte au bien, frère. Chut. Allez. Toulou. Un million de dollars. La banque nous a écrit aujourd'hui encore pour nous rappeler d'honorer nos dettes. Oui, je sais. J'y pensais justement. Nos dettes s'élèvent à combien? À peu près à 200 000 dollars. 200 000 dollars américains, bien entendu. Comment ça, 200 000 dollars? Voici les dossiers. Regardez vous-même. Nous pourrons à peine payer nos employés ce mois-ci. Il faudrait, à mon avis, peut-être tenter de faire un autre prix à la banque. Non. Hors de question. Ça nous fait le troisième prêt pour tenter de sauver l'usine. Aucune autre banque n'acceptera de nous financer encore une fois. Notre seule et dernière chance est cet argent laissé par ton père. Mais tu ne veux rien entendre sur les moyens pour récupérer cet argent. Mais il n'y a pas que les moyens légaux pour forcer ce type à restituer cet argent. Il nous faut à tout prix faire quelque chose. Sinon, nous allons tout droit vers la saisie de l'usine. Ce Stéphane devrait payer pour son audace. À sa place, je vous le demande. vous remettriez cet argent en ouvrant la bouche? Stéphane, tu as tous les éléments en main pour garder l'argent. Pour le reste, c'est toi. Tu es sûr de ce que tu dis? Tu crois que ce serait honnête que je le garde? L'honnêteté, tu parles? Pourquoi c'est un avril vraiment honnête? Fais-moi difficile. l'immigration dans la rue. Où est-ce qu'il y a de la misère et de la reconnaissance? Pour passer sur le baril simple. Je pense qu'on devrait réfléchir. Rien ne t'oblige à restituer l'argent bêtement. C'est un vrai coup de chance, Stéphane. Si tu remets cet argent, tu le regretteras toute ta vie. Et puis Stéphane, c'est une femme très riche. Un million de dollars ne peut pas la déranger. Oh, votre chœur. Bon, on ne fait pas qu'il y a de l'argent. Ok? Qui est-ce qui est d'accord pour nous mettre l'argent? Où est-ce que il y a? Personne. Eh? Personne. Eh? Stéphane. Personne. Eh? Où est? Personne. Eh, Stéphane. Personne. Well, Stéphane, si la position de Franck de Jeanne demande un délai de remboursement sur une période de 10 à 15 ans. vous oubliez une chose. Pensez-vous que le propriétaire de l'argent va rester comme ça les bras croisés sans rien entreprendre pour entrer en possession de son bien? Si c'est ce qui te tracasse, pas tout. Nous allons côté pour faire oublier nous. de la même chose. Hein? 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 Hum? Miami, miami, miami. Miami, 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 miami. 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 Steph, miami. Hi. J'appelle pour les réservations dès demain. Et nous-mêmes? S'en a fait? Si Mait Cobblat avec la police débarqué sous nous? Nous-mêmes, je n'ai pas été parce que nous n'avons pas encore. Qui ça là ? Arrestation bokehère Toujours pas les Français C'est pas ça, je dis Attestation bokeh Où t'as dit ? Cretin C'est bon, c'est bon Bonne belle belle C'est pas ça C'est pas ça C'est pas ça Josephine Pas ça Josephine Oui, je mange Bon, on a parti demain Oh, c'est votre premier vol Et d'Haïti Oh, ok Nous n'avons pas besoin De personne qui est parti Nous n'avons pas besoin De faire aucune publicité Sur Katia Pour nous n'avons pas besoin Que nous n'avons pas parti Non, non, mademoiselle Pas un peu comme ça Merci, mademoiselle Merci, mademoiselle Salve, là Hé, j'ai l'impression Que vous êtes prêts là Ça va ? Merci d'être venu, Anthony J'aurais préféré Que ce soit toi Qui prenne les bagages Dans ta voiture Afin de ne pas attirer L'attention D'accord Mais où est Stéphane ? Bon, il est sorti Ça fait déjà une heure Il a dit qu'il allait revenir Mais il n'est toujours pas là Bonjour C'est parti, Stéphane S'il vous plaît Oh oui, monsieur Il est dans le salon Là, vous êtes entré Oui ? Je suis Oui Bon, je suis Bon, je suis Il faut entrer Là, vous êtes Entré à côté Bonjour 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 Je voudrais avant de conclure Le marché avec vous Que vous me donniez la garantie Que tous les employés De l'usine Seront dédommagés Et qu'ils ne seront pas jetés À la porte Comme de vulgaires salariés Vous devez sûrement me confondre Avec quelqu'un d'autre Je suis ici pour vous restituer L'argent que votre père Par erreur Ava déposé sur mon compte Excusez, mademoiselle Vous n'êtes pas le représentant De la banque Qui doit signer Le contrat d'achat De l'usine Mais non Je suis Stéphane Roustan Et je suis ici Pour vous dire Que si c'est pour des raisons D'argent Que ce n'est plus nécessaire De vendre votre usine Bonjour, madame Marc Honnel De la Carie Banque Je vous ai amené Les pièces à signer Pour conclure le marché Je suis désolé Mais madame Roustan Ne veut plus vendre son usine Elle a changé d'avis Mais qui êtes-vous ? Je suis son avocat Et son conseiller Mais... Il n'y a pas demain Sa décision est prise Les conditions que vous voulez lui imposer Ne l'intéressent pas Mais on peut toujours Conclure un marché Ça ne l'intéresse plus Vous avez compris ? Et pour les lettres Qu'elle a fait contract Auprès de la banque Et qu'elle devait nous réappartir De ce contrat Tout ça sera réglé dès demain Aux premières heures du bureau C'est clair ? Ok ? Alors au revoir monsieur Et merci pour le contretemps Oh Oh Mais vous n'êtes pas Stéphane Oui c'est moi Mon cousin vous a menti Et je regrette sincèrement Tout le tort que cette malencontreuse erreur A occasionné Et j'espère que vous pouvez Vous reprendre bien vite Vous savez J'ai vécu pauvre J'ai vécu riche Et en vérité Je ne souhaiterais à personne D'être pauvre C'est une décision C'est une décision En laquelle J'ai mieux M'en réfléchi Et je crois Qu'il m'aurait été insupportable D'endosser la responsabilité De votre faillite Voilà ce qui m'a décidé A vous remettre C'est un argent Je vous dois quelque chose En retour Non Au contraire C'est à moi de vous remercier Cette expérience m'a appris Que la fierté La dignité L'honnêteté Donnent beaucoup plus de couleur A la vie Que toutes les fortunes réunies Au revoir Au fait Je dois aussi Vous remettre ceci Je crois que Tout compte fait Elle vous appartient aussi Vous exagérez vraiment C'est ce que tout le monde N'a pas arrêté de me dire Mais vous savez L'opinion de la majorité N'est pas toujours la meilleure Je me sens mieux Sans cet argent Qui n'était pas à moi Et puis Vous ne méritez pas non plus Qu'on vous fasse du tort Je sens que vous êtes Une bonne personne Mais comment vous le savez Puisqu'on ne se connait pas Vous vous souvenez A voir avec la boussin Un homme un matin Et l'avoir amené chez lui Au revoir Et à bientôt Je crois sincèrement Que vous exagérez Vraiment J'ai appris une chose aussi Dans cette histoire Avant Je pensais Qu'il m'aurait été impossible De vivre sans argent Je comprends aujourd'hui Que ce n'est pas Le plus important Dans la vie Alors tu as qu'à remettre Pour le montant Dans une maison de bienfaisance Une maison de bienfaisance Laisse-moi réfléchir C'est pas une mauvaise idée Il y a une condition Que ce soit moi La responsable En conséquence Ma première action Sera en faveur D'un rescapé de la route Que je dois ramener Chez lui Alors On y va ? Quoi monsieur T'as Ouais Ouais Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501